Ligue des champions féminines, le PSG déjà au bord du gouffre face à la Juventus. Battu 3-1 en Italie lors du match aller des barrages d'accession à la phase de groupe, les Parisiennes reçoivent la Juve ce jeudi soir, 18h45, à Poissy pour s'éviter un fâcheux accro dès le début de saison. Disputer le match le plus important de la saison dès le 25 septembre reste un fait rare. Surtout pour le PSG, qui ne cesse d'affirmer ses ambitions pour sa section féminine. Ce jeudi, 18h45, d'Azne, sur l'une des pelouses du campus de Poissy, les Parisiennes décideront du scénario de l'année à venir lors d'un match retour de barrage d'accession à la Ligue des champions face à la Juventus Turin. Soit elles parviennent à surmonter la défaite 3-1 du match aller en Italie, soit elles regarderont la Coupe d'Europe depuis leur écran de télévision et ne disputeront que la Première Ligue et la Coupe de France. Normalement, le match le plus important arrive après dix mois de travail, reconnaît Fabrice Abriel, nouvel entraîneur parisien. Je connais les exigences et les ambitions du club. Je ne m'affole pas, je suis calme, serein. On va garder la tête froide. Si on ne gagne pas ce match, il y aura des conséquences pour la saison, poursuit Sakina Karchawi, de retour après une entorse à la cheville. Mais on part dans l'optique de le gagner. On a un groupe de qualité. Le PSG se doit de disputer la Ligue des champions. On doit montrer qu'on est un grand club. Le PSG a déjà eu l'habitude de passer par les barrages, à l'image de sa confrontation face à Manchester United l'an passé, 1-1, 3-1, mais c'est la première fois que le club aborde un match retour avec une telle pression et face à une telle concurrence aussitôt dans la saison. Il y a eu une défaillance collective à l'aller, regrette Abriel. Mais c'est à mettre entre parenthèses. On veut s'appuyer sur la bonne réaction de Montpellier, note de la rédaction, Victoire 3-1 en championnat. Elle donne de la confiance. Je compte sur des connexions retrouvées. Un manque à gagner de 400 000 euros, au minimum. Pour assurer une qualification en face de groupe de la Ligue des champions, Fabrice Abriel peut compter sur 23 possibilités, annonce-t-il en évoquant l'ensemble de son groupe de retour à l'entraînement, à l'exception de la jeune Anaïs Ebailin, blessée gravement aux genoux et opérée. Un effectif taillé pour briller en Europe. Le club de la capitale, depuis l'arrivée de l'actionnaire qatarien en 2011, n'a manqué qu'à deux reprises la grande compétition continentale, 2012 à 2013 et 2017 à 2018. Il a disputé deux finales, 2015 et 2017, et reste sur quatre demi-finales en cinq saisons. La Ligue des champions représente surtout une recette minimale garantie de l'UEFA de 400 000 euros dans les caisses du club de la capitale, soit près de 5% du budget annuel de fonctionnement. En fonction des résultats dans la compétition, des primes diverses liées aux victoires engrangées, le vainqueur peut espérer remporter 1,4 million d'euros au total. En cas d'élimination, le PSG se contentera d'une somme bien moindre, qui ne dépassera pas les 200 000 euros pour sa participation au barrage. Un manque à gagner important après un été marqué par un recrutement XXL, à l'image des arrivées de la britannique vice-championne du monde Marie Earp, la gardienne la mieux payée du monde, ou de la défenseure internationale française grillée Jembok. Un problème aussi au regard du calendrier décousu des compétitions féminines. Un point déjà souligné par Fabrice Abriel. Sans Ligue des champions, les Parisiennes ne joueront que 22 journées de championnat, et éventuellement 2 matchs de play-off, ainsi qu'un maximum de 5 matchs en Coupe de France. Une bonne nouvelle pour les organismes fatigués d'une Grèce Géioro, sursollicité depuis l'été 2021. Moins bonne pour les plus jeunes, qui auront du mal à trouver du temps de jeu, et pour le staff, qui devra gérer de longues pauses. Sous-titrage ST' 501